Dans le salon d'une maison, à Gans, la télévision resta allumée par accident. Une enfant qui s'approchait de ses 4 ans s'avança vers l'écran et déclara « Maman, c'est maman ! » Soudainement, sa grand-mère arriva à sa hauteur. Elle annonça que maman ne pouvait pas passer sur le téléviseur. La petite ne mentait pas. Avec effroi, Jeanne Bourillon aperçut sa fille, Colline, qui se trouvait présente sur une scène de crime. Heureusement, les médias ne montraient pas d'image horrible. Mais sa petite fille, Aileen, comprit que quelque chose de très grave était en cours. Le visage de sa grand-mère était devenu blême. Jeanne Bourillon avait perdu son mari quand Colline avait 3 ans. Colline se trouvait plus proche de son père que d'elle. Sa disparition n'avait pas du tout arrangé leur relation. Jeanne n'accordait aucune confiance à sa fille. Pourquoi ? Sans doute, la peur de la laisser s'échapper, de se sentir oubliée. C'est pourquoi elle s'efforçait de la considérer comme inapte, à gérer sa vie, ou même à être mère à son tour. À ses yeux, Colline devait rester une enfant, son enfant. Elle ne pouvait pas grandir. Ainsi, pour la garder près d'elle et la fragiliser, elle se décida à la placer sous une curatelle renforcée pour tenir elle-même ses comptes financiers. Elle ne voulait pas lui apprendre à gérer sa vie comme tout autre adulte, à devenir autonome. Mais ce soir, en la découvrant sur sa télévision, elle se rendit compte qu'elle ne pourrait pas la priver de toutes ses libertés. Ou sinon, il faudrait l'interner dans un hôpital psychiatrique. Était-ce nécessaire pour Aileen ? Non. Que pourrait-elle penser de sa grand-mère si un jour, la vérité éclatait ? Jeanne se trouvait bloquée. Sous-titrage Société Radio-Canada